Je veux profiter ici de dire, puisque je ne peux pas être à Helsinki et je le regrette beaucoup, que je suis très touchée qu'on ait pensé à donner le nom de Marie Curie à ce nouveau centre de conférences, d'échanges que construit la nouvelle agence, qui n'est pas si vieille que ça non plus, l'Agence Européenne pour les Produits Chimiques. Marie disait « J'ai consacré beaucoup de temps à la science parce que j'aimais la science, parce que j'aimais la recherche. » C'est le plus important. Je reviens un petit peu sur cette idée d'édier sa vie à la science. Oui, dédier sa vie au plaisir de vivre dans un laboratoire, d'y trouver le plaisir, de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, de trouver son chemin au milieu d'une série d'obstacles, etc. Vous voyez, dédier sa vie à la science. Elle a su choisir, par exemple, pendant la guerre de 1914-1918, elle laisse de côté ses recherches entièrement. La chose qui lui paraît importante, c'est de sortir du laboratoire pour s'occuper de trouver le moyen de multiplier la possibilité des diagnostics aux rayons X pour les blessés de la guerre. Pendant quatre ans, la radioactivité, elle attendra. Je crois que ça fait partie de sa manière d'être. Marie a été à la fois physicienne et chimiste. Mais dans son rôle de chimiste, elle a été amenée à s'occuper et à s'intéresser très fortement aux applications du radium. Pas seulement à sa découverte, à ce qui se passait dans le laboratoire. Elle voulait regarder les applications. Qui dit regarder les applications, c'est d'un côté se réjouir qu'on ait trouvé des applications, notamment pour le traitement des tumeurs, chose qui a été très importante dans les années 20-40 et un peu au-delà. Mais aussi commencer, elle a eu beaucoup de mal pour ça, parce que ce n'était pas facile à l'époque à prendre en compte les aspects qui pouvaient être dangereux dans l'utilisation du radium. Alors, sans vouloir faire d'extrapolation, si on pense à l'ensemble des produits chimiques, les gens mesurent difficilement à combien de choses utiles cela sert. Cela sert à un nombre de choses absolument incommensurables. C'était une responsabilité pour les scientifiques d'aller plus loin que par le passé dans la manière de gérer les produits chimiques pour assurer la santé, le bien-être des gens, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'effets secondaires négatifs dans l'utilisation de tel et tel et tel produit. Et si je comprends bien, l'agence, justement, européenne est chargée de mettre en œuvre, d'appliquer, de travailler avec les industriels, entre autres, sur la nouvelle réglementation qui a été introduite pour réellement à la fois centraliser toutes les informations que les industries et les laboratoires peuvent avoir acquis sur tous les produits chimiques que nous utilisons depuis 100 ans ou même 200 ans, et on ne sait parfois plus où sont les informations, de contrôler tout ça et de contrôler tous les nouveaux produits qui arrivent tous les jours, car l'industrie chimique est très productive, de nouveaux produits qui seront bien nécessaires pour prendre la place de quelques-uns d'entre eux que l'on soupçonne de pouvoir avoir des effets négatifs. Mais en même temps que l'on prenne toutes les mesures de contrôle et de sécurité nouvelles, c'est un gros travail, ça nécessite une grande transparence, mot à la mode, mais mot qui signifie que, bon, au siècle où nous vivons, très normalement, les citoyens ont, je dirais, à la fois le droit et le devoir de chercher à s'informer. Et je suis convaincue qu'un centre comme cela, y compris avec son centre de conférences et d'échanges, doit aussi contribuer, non seulement à l'échange entre scientifiques, mais à l'ouverture plus largement vers les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada